Il y a des thématiques qui remuent notre book club, qui créent une vague d'émotions, une vague de commentaires, de conseils, de lectures. La mort et le deuil en font partie. Certains comme notre lecteur Squirellito préfèrent s'évader avec des romans, des récits de voyage, des livres d'histoire pour ne pas se rappeler cette épreuve. D'autres comme Nabil en sont certains, la littérature semble la meilleure alliée pour apprivoiser l'inéluctable. On s'interroge ce midi, comment écrire la mort ? J'ai adoré un consolable que j'ai dévoré. La voilà peut-être l'unique consolation, la liberté. Et ne plus oublier nos morts, mais plutôt de leur faire une place. Je sais que les mots ne pourront rien. Je sais qu'ils n'auront aucune raison sur mon chagrin, comme le reste de la littérature. Je ne dis pas qu'elle est inutile. Je dis qu'elle ne console pas. Pourquoi écrire alors ? Bonjour Adèle Van Rett. Bonjour. Notre exergue ce midi, on vient de l'entendre, nous plonge directement dans votre dernier livre. Inconsolable, les auditeurs de France Culture vous retrouvent le temps de cet échange, car si vous êtes aujourd'hui directrice de France Inter, la maison d'à côté, vous avez été longtemps productiste radio, notamment des chemins de la philosophie ici même. Inconsolable, aux éditions Gallimard, vous y raconterez la perte de votre père, la réaction de vos proches face à ce chagrin. Chagrin qui vous conduit vers la littérature et la philosophie. Est-ce que ce sont deux matières de discipline qui aident dans cette épreuve ? Au contraire, et je le dis dès le début, que je sais que la littérature et la philosophie, qui sont pourtant de très bons compagnons et qui tiennent une grande place dans ma vie, ne pourront rien. Et c'est sans doute le point de départ de ce qui m'a fait écrire ce livre, de savoir que l'épreuve que j'étais en train de vivre n'allait trouver aucune source de consolation. Et j'entends consolation au sens fort, c'est-à-dire pas simplement de réconfort ou de soutien ou d'aide, une consolation dans le sens où la peine, le chagrin pourrait être apaisé, peut-être même effacé. Je savais que rien ne pourrait effacer ce chagrin et j'ai senti une sorte de nécessité de mettre les mots sur les raisons pour lesquelles cet inconsolable que je découvrais en moi dépassait en réalité l'expérience que j'étais en train de faire. Et c'est l'hypothèse que je tiens dans ce livre, c'est que nous sommes tous, depuis notre naissance, inconsolables. Qu'il y a une perte, un manque, que nous n'arrivons pas forcément à nommer, qui nous constitue et avec lesquels nous vivons. Si bien que toute course à la consolation est perdue d'avance. C'est ce que je développe dans le livre et je tiens tout de suite à préciser que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, qu'au contraire, que je crois que dans cet inconsolable, nous pouvons trouver un moteur de survie et même de vie. On n'a pas évidemment résisté dans le book club de vous faire échanger, discuter au sujet de la mort avec une philosophe. Bonjour Vincelaine Després. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions La Découverte, Les Morts à l'œuvre, un livre moins intime, une enquête. Vous dites, quelle était votre démarche ? Alors ma démarche était, en fait, elle a répondu à une demande, qui est la demande que m'avait faite en son temps il y a quelques années d'ici, Xavier Douroux, qui était à l'époque à la fois médiateur pour le programme Nouveau Commanditaire et directeur du consortium à Dijon. Et le programme Nouveau Commanditaire, alors pour le dire un peu vite, c'est un programme, une initiative qui a émané il y a une bonne vingtaine d'années d'ici, d'un artiste, François Hertz, et qui s'était dit un jour, mais enfin les mécènes peuvent commander des œuvres d'art, les gouvernements ou les États peuvent commander des œuvres d'art, les banques peuvent commander des œuvres d'art, pourquoi est-ce que ce ne serait pas à la portée des citoyens ? Et donc il a lancé le programme Nouveau Commanditaire, qui est vraiment un programme qui permet à des citoyens qui sont confrontés à quelque chose, soit qui les dépasse, soit qui... ça peut être de la déshérence sociale, ça peut être une non-reconnaissance, ça peut être un problème, eh bien pourront commander une œuvre d'art à un artiste, et les nouveaux commanditaires vont se charger, avec l'aide d'un médiateur, de trouver un artiste, et devrait, ça prendra quelques années, la plupart du temps, à ce qu'il y ait une œuvre d'art qui soit constituée en réponse. Et Xavier Douroux m'avait dit, il y a quelques œuvres qui ont été commandées parce que quelqu'un était mort. Est-ce que tu ne ferais pas, comme j'avais un peu travaillé et fait des enquêtes autour de la manière dont les morts continuaient à activer les vivants, puisque c'était ça le sens que l'enquête avait prise, eh bien il m'avait dit, mais pourquoi est-ce que tu n'irais pas voir chez ces commanditaires ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change que ce soit un mort qui commande ? Et donc je suis allée voir cinq groupes de commanditaires, que ce soit un groupe de commanditaires parce que Stéphane, un homme assez jeune, est mort au Bataclan, dans l'acte terroriste, que ce soit une jeune fille qui a été assassinée dans la région de Diste, en Belgique, que ce soit des jeunes gens à Chausseine qui ont été tués sur un accident de moto, ce qui a mis en révolte leurs amis. Bref, il y en a encore deux. Et je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que ce mort vous a activé ? Et justement, est-ce qu'on est conscient d'avoir cette commande ? Est-ce qu'on est conscient de recevoir une commande une fois que la personne est partie ? Alors, c'est difficile à dire, ça dépend des situations. Mais tous me semblaient mûs par un devoir qui n'était pas un devoir de mémoire. Et ça, c'est extraordinaire. Alors ça peut prendre des formes très différentes. Je pense par exemple à la première situation à laquelle j'étais mise à l'épreuve, parce que je crois qu'on est un peu mis à l'épreuve aussi par ce genre de situation. C'était donc un groupe de commanditaires qui s'était constitué autour des parents de cette jeune fille, Annick, qui avait été assassiné il y a quelques années d'ici. Et en fait, ce que l'œuvre fait, disent les parents, parce que c'est eux qui ont parlé particulièrement, de manière particulièrement claire et intéressante sur cette question, ce que l'œuvre fait, c'est qu'elle fait exister des choses que cette jeune femme aurait souhaité qu'elles existent, même si elle avait continué à vivre. Et donc, par exemple, le fait que cette jeune femme aimait rencontrer des gens, aimait réunir les gens, le fait que cette jeune femme aurait souhaité, par exemple, devenir styliste et créer des vêtements et donc créer de la beauté, enfin bref, quantité de choses que cette jeune femme, si elle avait continué à vivre, aurait pu continuer à faire, en fait, d'une certaine manière, l'œuvre va en partie le prendre en charge. Alors, je m'interroge, Adèle Van Riet, est-ce que vous, vous avez eu l'impression de recevoir une commande ? Vous parlez beaucoup de vous dans votre livre, mais vous parlez aussi beaucoup de votre papa. Est-ce que, en quelque sorte, vous vous dites, en écoutant Vincienne Després, j'ai reçu une commande ? Pas du tout. Et je suis d'autant plus heureuse qu'on participe ensemble à cette émission avec Vincienne Després, dont j'estime énormément le travail et avec qui je... Enfin, je crois qu'on a vraiment deux approches très différentes. J'adore l'expression d'activer les vivants et vous le dites au début de votre livre, il y a, parmi les morts, il y a ceux qui insistent, ceux qui restent et qui, donc, enclenchent un processus de création. C'est vraiment l'inverse que je décris dans mon livre parce que, justement, c'est pas le... Enfin, c'est pas je crois qu'il n'y a absolument aucun mysticisme dans mon livre, dans mon approche de la mort, dans l'expérience que j'ai faite de la mort de mon père. Et c'est justement ce que j'essaie de décrire, d'où le titre inconsolable. Ça veut aussi dire, c'est pas simplement qu'il n'y aura pas de consolation, c'est qu'il n'y a que le vide, il n'y a plus rien. C'est la mort d'un père, c'est la disparition d'un corps, c'est la disparition d'une vie en devenir. Et c'est cette sidération-là que j'ai voulu décrire. Et qu'il me semble, un livre qui veut créer un face-à-face avec la mort, doit essayer de nommer. D'où la difficulté, mais d'où aussi la dimension presque de survie. Parce que quand on est face à ce vide-là, que le mort est mort pour toujours, qu'on ne croit pas en une âme qui resterait, qu'on ne croit pas en un au-delà, et que même pas en des signes qui voudraient dire « Mais regarde, il est là, il te parle, etc. » Il y a une impossibilité à faire face à ce vide-là, à faire face à la mort. Le face-à-face avec la mort, il est, à proprement parler, physiquement impossible. Et la seule façon de tenir bon, que j'ai trouvée en tout cas, c'est de chercher les mots justes pour nommer cet impossible face-à-face avec la mort. Donc c'est vraiment une question de vie et de mort. Et les mots sont tellement justes qu'ils ont beaucoup touché l'une de nos lectrices. Elle s'appelle Sabrina. J'ai adoré « Inconsolable » que j'ai dévorée. La première chose qui m'a frappée, ce sont les apostrophes au père, mon papa, avec des phrases simples, quelque chose de très fort au niveau sensoriel, un peu comme un contact premier, l'attachement en œuvre, quelque chose de régressif et d'intemporel à la fois. J'ai beaucoup pleuré en lisant ces lignes, beaucoup, parce que je me suis identifiée. J'ai trouvé très touchants les échanges avec le papa, la pudeur, la douceur, la complicité aussi. Tout est dit en nuances et, paradoxalement, ça donne un coup de poing en plein cœur. J'ai aussi été interpellée par la figure de la narratrice, par la bulle comme de la ouate dans laquelle elle semble évoluer et qui pourrait insonoriser un peu les voix du dehors. Je ne sais pas, il y a quelque chose à travers cette solitude, présence-absence aussi. Ce chat, tiens, qui arrive comme un cheveu sur la soupe et qui dit à la fois la côté dans lequel se trouvent les proches, leur tendresse maladroite aussi. Et puis, c'est cette mission de consoler face à l'inconsolable, justement. Donc, on tourne un peu en rond, ce qui est amené avec beaucoup d'ingéniosité, de subtilité. La question de la temporalité aussi, la fin, la continuité qui est interrompue par la mort et en même temps, le livre qui est construit autour des saisons qui se suivent et cette circularité, ce recommencement qui arrive un peu comme une promesse, de la même façon que le bébé à naître. Il y aurait énormément à dire. J'ai adoré ce livre. Merci. Un mot pour réagir, Adèle Van Rett ? C'est très émouvant d'entendre ce retour très complet parce que c'est presque toutes les facettes du livre qui sont nommées. Et le titre renvoie vers quelque chose qui met face à la mort. Et dans le livre, en effet, la narratrice a des expériences qui sont tout aussi innommables qu'absolument triviales et ordinaires puisque dès le début du livre, on lui offre un chat qu'elle ne veut pas du tout. Parlons de son chat. Il arrive comme un cheval sur la soupe. Ça vient d'où ? Ça vient de cet énorme vide dont vous parlez, évidemment, et ce besoin des proches de combler ce vide par ce chat. C'est qu'au fond, ce qui m'a intéressée aussi, c'est de montrer que la narratrice, elle le dit dès le début, est seule, résolument seule dans cette expérience, mais que par hier, elle ne vit pas seule, elle est entourée. Donc la question que se posent toutes les personnes qui vivent ce genre d'expérience, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut se reposer sur les autres et est-ce que les autres peuvent nous être d'un certain secours ? Et c'est très désemparant quand on est à côté de quelqu'un qui vit ça parce qu'on se rend bien compte qu'on ne pourra pas vraiment lui venir en aide. Et donc, ce que les enfants de la famille et le compagnon ont trouvé comme moyen, c'est de lui offrir un chat. Et c'est un chat qui vraiment arrive à ce moment-là de sa vie où elle est en train de regarder son père mourir, elle ne sait pas comment elle va y survivre, et elle ne trouve pas en elle une once d'affection à lui donner. Qu'est-ce qu'on fait de ce chat qu'on lui a fait dans le dos ? J'ai une tolérance quasi nulle face à l'autre qui m'agresse au moment où je vais me coucher dans ce qu'il y a quelques mois était encore mon lit, sans parler des soirs où il se cache silencieusement dans la chambre jusqu'à ce qu'on éteigne la lumière, puis compte jusqu'à 100 pour être bien sûr que nous sommes sur le point de nous endormir. Et s'élance d'un bond en direction du sac en papier qui traînait au pied du lit avec pour seul objectif de le réduire en pièces à coups de canines. Vinciane Després, vous qui avez beaucoup écrit sur les animaux, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je dirais que ce chat, en fait, j'ai adoré sa présence. Et pourquoi j'ai adoré sa présence ? Parce qu'il va annoncer ce qui va se passer à la fin du livre. Il n'y a pas de spoil ici. Il va annoncer la réactivation de la vie par la vie. Et il va l'annoncer sur le mode, je veux dire, pas tendre du bébé qui se love dans les bras, pas tendre de cette espèce de continuité de la vie qui est à la fois la vôtre et la sienne, mais sur le mode, en effet, de l'agression, de la présence. Il y a quelque chose de presque... Dans cette présence de chat qui vient vous mordre les doigts de pied alors que vous auriez besoin d'être tellement tranquille, il est en train, en fait, de vous ramener à la vie. Il est en train de vous ramener à quelque chose de très concret. en vous emmerdant, c'est-à-dire... Et puis il y a quelque chose de burlesque aussi dans ce chat. On vous console de la mort de votre père avec un chat. L'idée est brillante, parce qu'elle est burlesque. C'est Jean Hallouche, le psychanalyste, qui parlait très, très, très bien du vécu des endeuillés, qui disait ça très justement. Il y a toujours quelque chose, sauf dans les morts angoissantes. Mais je crois que la mort d'un père n'est pas une mort angoissante. Je veux dire, elle suit, même s'il est jeune. Qu'est-ce que c'est une mort angoissante ? C'est la mort d'un enfant. Ah oui ? Oui, une mort qui suscite énormément d'angoisse. Et plus que de l'angoisse. Mais où il y a de l'angoisse pour tout le monde. Je veux dire, une mort d'enfant irradie l'angoisse. Les parents d'enfants vous diront qu'ils le savent, parce que plus personne n'ose leur adresser la parole, et que les gens traversent la rue pour ne pas... Voilà, donc vous voyez. Mais bon, Jean Hallouche tenait à préciser qu'il y a toujours une dame, une grosse dame qui va tomber dans un trou d'une tombe mal refermée, dans un enterrement. Parce qu'il y a quelque chose de burlesque, parce que ça nous rappelle en effet. Il y a un rappel de la vie, et en même temps, un rappel que la mort est quelque chose de profondément absurde. Et c'est cette absurdité, d'une certaine manière, que la situation met sous la forme de l'humour. Donc ce chat, pour moi, c'est un personnage dans votre histoire. Et c'est un personnage qui remet de la vie quand vous n'en voulez pas. Et en tout cas, pas là où vous voudriez qu'elle revienne. Et il va vous forcer. Donc c'est le réel qui résiste. Ça, c'est le premier point. Et un deuxième point. Alors, vous disiez, et ce n'est pas du tout parce que je ne suis pas d'accord avec vous, c'est juste, quand vous dites que vous êtes dans une version plus matérialiste, plus laïque, etc. Moins mystique, je disais. Moins mystique. Je pense que quand je dis les morts actives, les vivants, mais peut-être que je ne suis jamais assez précise là-dessus, l'activation ne demande aucune forme d'intentionnalité. Ou en tout cas, on ne sait pas où elle est. C'est comme disait Bruno Latour, parler à la voix moyenne. Qui est à l'origine de l'action ? Alors, pour être un peu moins abstraite, je dirais ceci. Quand vous êtes activé par quelque chose, qui est à l'origine de l'intention ? Est-ce que c'est vous qui avez décidé d'être activé par cet être ou cette chose, etc. ? Donc, il n'y a pas besoin d'intention. Juste, il y a une situation qu'on peut décrire comme étant activé. Et c'est là où j'en arrive à votre livre, où il y a quelque chose, moi, qui m'a paru. Mais je vais dire comme un éclair d'intuition, que je n'avais pas bien réalisé avant. C'est pourquoi écrit ? Donc, quelque chose de très particulier dans votre livre. Ça aurait pu être un livre de chagrin ne parlant que de votre chagrin, que de votre... Et votre père est tout le temps présent. Son front, ses cheveux, sa peau, etc. Même dans l'état de mourant, il reste joyeux, il reste vivant, il reste présent. Il parle, il a de l'humour, il essaye de vous ménager, etc. Donc, il est extrêmement présent. Et je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce que c'est que, pour parler comme Justine Auger, le pouvoir de la littérature ici ? C'est quoi le pouvoir de la littérature ? Est-ce que ce n'est pas... Et peut-être qu'inconsolable, à ce niveau-là, est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on ne tient pas à être inconsolé. Exactement. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être inconsolé ? Pour diverses raisons. D'abord, parce que ce serait... Et ça, c'est Jean Allouche, à nouveau, de qui je me fais le porte-parole maladroit et sans doute très trahissant. Qu'est-ce qui se passe ? Et je crois que les œuvres d'art des nouveaux commanditaires font quelque chose comme ça aussi. C'est de dire, si on n'a plus de chagrin, et Roland Barthes en parlait très bien aussi, c'est comme si l'autre n'avait pas existé. Et donc, on doit continuer à porter le chagrin, parce qu'autrement, c'est l'oubli. Et l'oubli, ça veut dire un oubli rétroactif, il n'a jamais existé. Et ce que vous faites dans votre livre, ce n'est pas du tout vous consoler, c'est faire exister votre père dans une mémoire collective, qui est une mémoire extrêmement active, où votre père vous active et est activé. Et donc, c'est cette nécessité de le tenir vivant dans l'écrit qui fait que, d'une certaine manière, il n'est plus nécessaire de devenir consolé. C'est juste d'aller bien. Et alors, c'est magnifique, vos derniers mots. Je vais mieux. Je vais mieux. Non, je vais bien. Je vais bien. Non, pas malgré le chagrin, mais avec le chagrin. Et ça, je crois que c'est à ce moment-là, c'est une des puissances de la littérature, une des puissances de l'écriture. Elle ne console pas. Au contraire, elle permet, d'une certaine manière, de faire l'impasse sur la consolation. Merci pour votre lecture et vos mots qui sonnent très, très justes. C'est exactement ça. C'est que l'idée n'est pas du tout d'arriver à mettre un terme à ce chagrin. Et d'ailleurs, vous en parlez très bien dans votre ouvrage aussi, finalement. Pourquoi est-ce qu'on crée ? Pourquoi est-ce qu'une œuvre est produite ? Ce n'est pas pour rappeler les personnes qui sont mortes. C'est pour vivre avec ce chagrin-là. C'est pour ça que j'ai autant de mal avec la consolation, l'injonction à la consolation, avec cette expression horrible qu'est le travail de deuil. Oui, vous êtes d'accord toutes les deux sur cette notion de... Il ne faut pas... Il faut en finir avec le deuil. Avec ce travail de deuil, il faut porter le deuil. Tout ça comme si c'était... Pour moi, le deuil, c'est la douleur. D'ailleurs, c'est émologiquement la douleur. C'est ce que je retiens. Le mot de deuil, je ne le comprends pas, si ce n'est à travers le prisme de la douleur. C'est une douleur qui ne partira pas. C'est une injonction à l'oubli. Et justement, Vincent Despré dit qu'il ne faut pas oublier. Donc, on est évidemment sur deux idées qui sont en train de se relier dans vos deux livres. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et vous dites, il ne faut pas dire adieu, il faut dire salut. Je te retrouverai un jour, peut-être. Ça, c'est vous, Adèle Vendrede, qui l'exprimez. Ça veut dire que cette tristesse, cette impossibilité d'être consolée, c'est temporaire. Ou est-ce que c'est à jamais, Patienne Despré ? Je pense qu'elle change de nature. Enfin, peut-être pas de nature, mais d'une certaine manière. Je crois que je vais être obligée de répéter ce qu'Adèle nous apprend à la fin de son livre. Et je l'ai moi-même vécu, je veux dire, dans mes propres chagrins par rapport à mes propres défunts. C'est quelque chose que j'ai appris et que j'ai appris, qu'il m'a fallu du temps pour apprendre. C'est aller bien avec le chagrin. Et je l'ai appris dans quelque chose qui n'est pas sans évoquer finalement ce que fait Adèle avec l'écriture. Je parle du décès de ma petite sœur qui m'était profondément douloureuse et qui m'avait fait écrire au bonheur des morts en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, on était plusieurs mois après son décès, et je remarque que ce soir-là, pour la première fois, je ris. Je suis en train de dîner avec mon mari, mon fils, et je ris, je suis bien. Et il y a sa grande photo qui est juste devant moi, et chaque fois que je ris, je me dis, gloup. Et à un moment donné, je me lève, et je me dis, je vais prendre la photo, je vais aller la mettre. Pour ce soir, elle va passer la soirée dans la pièce à côté. Et mon mari m'avait dit, ne fais pas ça. Et j'ai mis des mois à comprendre, et c'est en en discutant avec lui et avec une amie, que j'ai venu par comprendre que je devais apprendre à rire avec elle, et pas en occultant le fait qu'elle n'était plus là. Et ça, c'est intéressant. Je vais dire, et c'est ça, ce « je vais bien » avec le chagrin. Et je pense que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on est capable d'aller bien avec le chagrin. Et je crois qu'à ce moment-là, on réalise que ce qui comptait, c'est très Deleuzeien. Moi, j'étais très marquée par cette phrase de Deleuze, notamment dans ce type d'épreuve. C'est essayer d'être à la hauteur de l'événement. Et ça ne veut pas dire l'accepter comme une victime. Au contraire, on lutte férocement contre, mais être à la hauteur de ce qui est en train de vous arriver. Alors, allez bien, ça peut prendre beaucoup de temps. Et vous parliez à l'instant de votre livre précédent, publié en 2015, « Au bonheur des morts », « Récit de ceux qui restent », comment leur trouver une place. Écoutez ce qu'en dit Claire, l'une de nos lectrices. J'ai beaucoup aimé le livre de Vinciane Desprez, « Au bonheur des morts ». Et je crois même que c'est un livre qui a changé ma vie, qui m'a permis de trouver une place à mon père mort et d'organiser son enterrement avec ma famille 30 ans après son décès. Elle déconstruit en effet vraiment cette idée d'un deuil vite fait, bien fait, comme on peut avoir l'habitude en Occident, et même d'une mort très matérialiste, où en gros, il n'y a rien après. Contrairement à cela, elle a un mode de recherche très intéressant où elle parle plutôt de plusieurs modes d'existence. Et elle ne tranche jamais la question entre les médiums et justement ce rien. Elle nous permet de nous faire un chemin et aussi peut-être de réintégrer nos morts de manière concrète dans nos vies. Et voilà, je vous incite vraiment à lire ce livre. Et ne plus oublier nos morts, mais plutôt de leur faire une place. Vous pensiez pouvoir apporter ce soulagement ? J'ai l'impression qu'elle est soulagée de nous dire que 30 ans après, elle a pu faire son deuil. Alors, ce n'est pas la bonne expression, mais en tout cas, elle a réussi à vivre avec. Alors, je ne pensais pas faire ça du tout en écrivant ce livre. Je l'écrivais pour deux raisons. Une raison personnelle et une raison philosophique. Alors, la raison philosophique, commençons par elle. Deux raisons philosophiques. Une première, c'est quand il vous arrive quelque chose, est-ce que vous êtes capable de faire émerger ou arriver cette question dans ce que vous faites comme métier ? J'avais pris l'habitude de bien séparer ma vie privée et ma vie professionnelle. En moitié, parce que c'est vrai que j'ai fini par aimer les animaux à force de les étudier, mais ce n'était pas gagné d'avance. Enfin, si, mais beaucoup plus que ce que je n'espérais. Et là, la question de la mort de quelqu'un, est-ce que ça pouvait faire l'objet d'une enquête philosophique ? Et donc, c'était ça. Et l'enquête a très rapidement été de me rendre compte que des gens autour de moi, dont je n'imaginais pas un seul instant, qu'ils avaient encore des conversations, des contacts, des sentiments parfois de présence, etc. Je pensais que c'était réservé à l'anthropologie du lointain. Et donc, c'est une vraie enquête de se dire, mais finalement, nous vivons parmi des gens qui pensent des choses, qui savent des choses, qui ont des conceptions beaucoup plus imaginatives que ce qu'on imagine nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il en est ? Donc ça, c'était le premier objet. Et puis, évidemment, la raison personnelle, c'est que, perdant ma petite sœur, je me retrouvais avec des parents inconsolables. Et je pense qu'au fond de moi-même, il y avait quelque chose qui était de l'ordre, comment est-ce que je peux consoler mes parents ? En sachant que c'était perdu d'avance, mais est-ce que je peux faire quelque chose pour consoler mes parents ? D'avoir perdu un de leurs enfants. Et donc, voilà. Je ne me doutais pas du tout que ça allait toucher d'autres, mais peut-être que certains. Et puis, j'ai reçu pas mal de courriers, notamment sur cette question. Exactement, et c'est très joli ce qu'elle dit, la dame, parce qu'en fait, c'est ça, c'est la version, une version à la fois très matérialiste et très laïque. Comment on trouve une place ? Finalement, c'est ça, comment on trouve une place à ses morts. Et par exemple, j'ai reçu plein de courriers, en effet, sur des gens qui m'ont dit, en effet, que c'était ça qui avait, à ce moment-là, mené leur propre enquête. Parce qu'on fait toujours une enquête quand il y a un mort. Il y a toujours une enquête qui se fait. Qu'est-ce qu'il voudrait ? Qu'est-ce qu'il souhaiterait ? Qui il était ? Qu'est-ce qu'il a pensé ? Parfois, elle vient des années après. Quand on se dit, tiens, mais ça, j'aurais dû demander à mon père, zut, alors, c'est l'enquête qui commence. Vous vous posez ces mêmes questions, Adèle Vandrette, aujourd'hui. Est-ce que vous avez trouvé une place à votre père ? Peut-être avec ce livre, d'ailleurs, ou alors totalement autrement, avec le recul ? Je ne sais pas si je me pose la question de la place, puisque c'est plutôt l'absence même du sens à cette question qui m'a fait écrire, c'est de se dire, mais... Alors voilà, peut-être que le prisme de mystique ou pas, laïque ou pas, n'est pas le bon. Mais en tout cas, c'est la violence de la disparition. Et donc, l'impossibilité même de se poser la question de... Où lui faire une place, puisqu'il n'y a plus rien ? On a du mal à réaliser ce que ça signifie, tant qu'on n'a pas fait cette expérience-là, ce que c'est que la mort d'un proche, tout simplement. Le mot est simple, l'expression est simple, la mort d'un proche, parce que nous ne sommes pas psychiquement programmés pour nous figurer ce qu'est la mort, par définition, puisque nous-mêmes, nous n'en avons pas fait l'expérience, et quand c'est la mort de quelqu'un d'autre, ce n'est pas nous-mêmes. Et c'est pour ça que toutes les questions, les gens qui disent « Mais là, tu as pu te préparer à sa mort, puisqu'il a eu une maladie longue, etc. » On ne peut pas se préparer, parce que la mort n'est pas... Entre la vie et la mort, même une vie malade est une vie vivante. Ce n'est pas une question de gré, c'est vraiment une question de nature. Et ce choc, cet état de fait qu'est la mort, est quelque chose qui laisse le monde dans lequel nous vivons tel qu'il est, mais résolument différent. C'est le même monde avec cette personne en moi. Et cette expérience-là fait que ce n'est pas juste qu'il faut lui trouver une place, c'est qu'il est comme rayé de la planète. Et il faut un moment avant de se dire « Mais il est rayé de la planète, c'est son existence même qui n'est plus. Et pourtant, j'ai en moi, puisqu'en l'occurrence il s'agissait de mon père, donc je suis sa fille, j'ai en moi quelque chose de lui. Qu'est-ce que de ça je vais faire ? Comment est-ce que cette vie en moi va donner lieu à autre chose, au fond ? Et c'est pour ça que moi je ne dissocie pas le face-à-face avec la mort, la thèse de l'inconsolable, de l'écriture. Même si c'est une écriture de la défaite, et je le dis tout de suite, j'entre ici en perdante. Je sais que les mots ne pourront rien. Mais la défaite, perdre, c'est encore vivre. Et cette vie-là, c'est tout ce que la narratrice cherche à savoir, qu'elle reste en vie malgré tout. Ce qui m'a surpris, c'est que vous dites, écrire, quand on est triste, on n'écrit pas bien. On n'arrive pas à écrire sans le cœur. On n'a pas envie de mettre de points. On veut mettre des virgules, ne pas mettre de points finales, parce que le point final, ça fait certainement référence, évidemment, à la perte, à la fin, à l'oubli, à la mort. Comment pourtant on écrit un livre alors ? Comment ? Je ne sais pas. Et pourquoi non plus, d'ailleurs. C'est une espèce de moteur qui est allumé et qui fait que, même si tout semble s'opposer à l'écriture, on y arrive quand même. Il y a quelque chose qui fait que notre place, pour le coup, passe elle du défunt, mais notre place, elle est à son bureau, à chercher les mots pour nommer. Ce n'est pas une question de décision. Ce n'est pas une question de choix. Ce n'est pas, tiens, je vais écrire sur la mort, ça va me faire du bien. Ce n'est pas ça. C'est que d'abord, on écrit et ensuite, on se dit, tiens, pourquoi est-ce que j'ai mis ces mots-là ? Mais ce que vous disiez sur l'écriture, c'est très juste parce qu'au fond, quand on écrit de cette façon-là, on ne peut pas s'empêcher de penser à ceux qu'on tient pour être de grands écrivains et qui, eux, ont écrit de manière complètement différente. Flaubert qui s'enferme dans sa tour d'ivoire en Normandie parce qu'il dédie sa vie à l'art au nom de l'absolu et qui fait les chefs-d'oeuvre qu'on lui connaît. Quand on regarde ça, on n'a aucune chance d'écrire un seul mot parce qu'on se dit, s'il faut faire ça pour écrire, on n'y arrivera pas. Et pourtant, et ça, je l'explore dans le livre puisque l'écriture et la mort, à mon sens, ont vraiment beaucoup de choses en commun. Et pourtant, le travail de l'écriture, il a quand même un sens, même quand il est à travers le prisme le plus ordinaire. Et c'est en ce sens que ce livre-là, pour moi, s'inscrit dans la continuité du premier que j'ai écrit il y a deux ans, La vie ordinaire. Parce qu'au fond, l'ordinaire, on parlait du chat tout à l'heure, la vie ordinaire, pour moi, c'est comme une méthode, c'est un prisme à travers lequel je regarde la mort, la vie et je vois ce que je peux y... Comment je trouve ça intéressant et comment ça m'aide à penser. Et au fond, le travail de l'écriture, il intervient à ce moment-là. Pouvoir trouver intéressant quelque chose qui nous fait tant de peine, c'est aussi une manière de se sauver. Le simple plaisir presque intellectuel à se dire « Mais là, j'apprends quelque chose de ce que je vis. » Il y a une métamorphose qui suit la mort et cette métamorphose-là, c'est le sujet même de l'écriture. Et de la création artistique, Vinciane Després, les morts à l'œuvre. Il y a dans la volonté de créer aussi l'idée de transformer le monde, de donner aux morts la place qu'ils méritent et notamment dans le monde réel aussi, avec ses œuvres. Alors, il y a plusieurs choses, et bien peut-être pour connecter avec ce qu'Adèle vient de dire. C'est intéressant, cette idée, en effet, que quand quelqu'un s'en va, ça crée un trou dans le monde. Vous savez, il y a des cultures. Patrick Williams, ça avait par exemple très bien étudié ça chez les manouches. Ça a été aussi très bien étudié chez les aborigènes, où par exemple, en fait, on acte tellement bien ce trou qu'on ne peut plus prononcer le nom du défunt. Et par exemple, chez les manouches, on ne peut plus utiliser ces objets. Et puis, un anthropologue m'a fait remarquer, mais tu sais, t'interdire de dire quelque chose, c'est une bonne manière de t'y faire penser tout le temps. Donc, ce n'est pas du tout un acte d'oubli. C'est au contraire un acte de réminiscence. Jusqu'à demain, vous allez voir des éléphants dans la tête toute la journée. Et donc, c'est impressionnant, les technologies, finalement, d'une certaine manière, de la réminiscence, du rappel, du fait de trouver une place malgré le trou. Voilà, c'est ça qui est impressionnant. Et je me suis dit, en écoutant un d'elles, je me suis dit, tiens, mais quand vous dites perdre... Je me suis dit, mais c'est peut-être ça, perdre en beauté. Et perdre en beauté dans tous les sens du terme. Parce que l'écriture, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose que Claude Kranz, qui est une adjointe à la mairie de Chausset, n'avait dit à propos d'une des œuvres qui a été commandée, ce dont il s'est agi de faire, c'était de transformer une absence en beauté. Et ces œuvres d'art commandité, activées par un mort, je pense, ont toutes eu à la fois cette idée de transformer une absence en beauté, d'en faire quelque chose. Et une deuxième chose qui est très importante, qui m'a profondément touchée dans chacune des... Parce que, je veux dire, ces enquêtes m'ont profondément touchée par l'intelligence qui s'en dégageait. D'abord, par la beauté du programme. Le programme des nouveaux commanditaires, il n'y a rien à faire, c'est un programme artistique et politique, qui est d'une intelligence, qui est une... Je veux dire, qui est une... Je veux dire, une action démocratique absolument extraordinaire. N'importe quel citoyen qui se groupe en collectif peut commander une œuvre d'art. Je ne dis pas qu'il l'aura, mais qu'il peut au moins l'envisager et envisager de construire un projet. Et la chose qui m'a vraiment touchée dans tous ceux qui me parlaient, c'est le sentiment qu'il me faisait passer d'une manière ou d'une autre que notre présent avait été pour eux un futur qui importait. Et notre présent avait été pour eux, eux qui ne sont plus là, un futur qui importait. C'est une façon extrêmement intéressante de bousculer la temporalité puisque notre présent n'est plus... Je veux dire, ils ne sont plus dans le passé, ils sont dans le futur qui était le leur et qu'on va mettre en œuvre simplement pour les honorer et simplement parce qu'on les aimait ou qu'on a simplement envie de dire ce qu'ils ont voulu faire. C'était formidable comme idée. Ainsi, par exemple, à Diste, le jardin perpétuellement fleuri, qui est l'œuvre d'art qui, d'une certaine manière, transforme l'absence d'Anique en beauté. Ou bien c'est le monument de Chaussène, c'est deux superbes sculptures. Et bien, d'une certaine manière, en fait, ce qu'ils font, c'est à la fois donner une place aux morts, parce que c'est là qu'on va le situer, et c'est à la fois œuvrer dans le sens de les mettre à l'œuvre. En quelque sorte, les morts sont mis à l'œuvre, c'est pour ça, mais voilà. Les morts sont mis à l'œuvre et mettent les vivants à l'œuvre et ils vont être, d'une certaine manière, situés par une œuvre d'art. Tout à l'heure, vous disiez la vie continue, va reprendre, avec le chat qui vient gratter les doigts de pied d'Aden Valrette, si je puis me permettre. Mordre un oeuvre. La maratrice, en fait. La maratrice. Il y a aussi l'art qui permet de résister et qui permet de rester dans la durée. Donc, ça veut dire qu'on est quand même dans quelque chose où il y a de l'espoir. On arrive à faire avec, on l'a déjà dit, mais on arrive à sortir de cette épreuve si on reprend ce terme employé par l'un de nos lecteurs, Adèle Valrette. C'est une bonne question, celle de l'espoir, parce que, là encore, de même que je m'inscris en faux par rapport à l'injonction de la consolation, je me méfie de l'espoir. Et ça, c'est Camus, la lecture de Camus qui me l'a appris. Au fond, celui qui espère, d'une certaine manière, se détourne du présent, puisqu'il regarde du côté du futur, de l'avenir. Il espère que ce sera mieux ensuite, mais voir, espérer que ce sera mieux ensuite, c'est regarder après et c'est ne pas faire en sorte que le maintenant soit mieux, au fond. Il y a une manière de voir l'espoir qui peut être un appel à l'inaction dans le présent où, justement, une des conséquences pourrait ne pas observer la beauté du présent. J'adore cette expression que vous avez employée, Vinciane Després, de transformer une absence en beauté. Au fond, c'est comme ça. Ce serait comme si ça signifierait que l'œuvre d'art serait beaucoup plus forte et féconde qu'une tombe, mais aurait quasiment la même valeur. Au fond, si c'est donner une place, cette place n'a pas à être une pierre dans un cimetière. Ça peut être une œuvre, ça peut être une musique, ça peut être quelque chose qui fait que, non seulement il y a une transformation, ce qui me semble le plus important dans cette histoire, on écrit pour transformer. Et en plus, il y a de la beauté. Mais alors ça, c'est bien plus intéressant que l'espoir, la beauté. La beauté a quelque chose qui sublime tout ce qui arrive. De toute façon, ça va nous arriver. Donc autant que ça nous arrive avec en plus de la beauté, plutôt qu'espérer que ça puisse arriver autrement. Et je m'inscris résolument de ce côté-là de l'approche de celle de Vinciane Després. On arrive à la fin de cet échange. Je vais citer un livre de Stieg Dagerman qui s'appelle « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier ». C'est notre lectrice Elodie qui nous l'a conseillée et ce sera à retrouver sur notre Insta Book Club Culture. On vous a donné une feuille, mesdames, où on a listé l'ensemble des conseils de lecture de toute notre communauté. Alors pour terminer, est-ce que vous pouvez choisir celui qui peut-être vous inspire le plus et nous en dire un tout petit mot ? On commence par vous, Adèle Van Rapp. Un seul ? Allez, deux, trois. Allez-y. Voilà, très vite. Donc tous les Christian Bobin, parce qu'ils sont tous très très féconds quant à cette question. Une mort très douce de Beauvoir est un livre extraordinaire dont je recommande la lecture. Gary, évidemment. Et donc, maintenant que j'ai donné tous ces noms, j'en choisis un. C'est Claude Ponty, L'arbre sans fin. Claude Ponty a ce génie de raconter aux enfants les choses les plus terribles qui arrivent dans l'existence et de montrer qu'on y survit. et c'est testé sur mes propres enfants et je peux vous assurer qu'il n'y a rien de plus juste, de plus beau et de plus utile sans doute que les livres de Claude Ponty. Vincent Desprez. Alors, j'ai triché aussi d'eux, évidemment. Joanne Didion, La tenue de la pensée à l'égide parce que je sais que c'est vraiment des livres, un livre qui a aidé énormément de gens et là, c'est simplement ça et que je rapprocherai très fort du livre d'Adèle dans la mesure où la temporalité va compter. Non pas sur le mode plus ça va, mieux ça va, c'est pas vrai, ça marche pas, mais sur le mode 2, il y a un an, voilà ce qui se passait pendant un an, on peut encore se dire l'année passée, on faisait ça et puis bon, ça c'est le premier point mais c'est le journal de deuil de Roland Barthes parce que là, c'est vraiment transformer notre sens en beauté et c'est aussi, d'une certaine manière, continuer à faire vivre la manière dont il explique, de la manière dont il continue à faire vivre sa mère dans tous les petits détails du quotidien qui est fabuleuse. Merci beaucoup, Vincent Desprez. J'ajoute vos deux œuvres. Les morts à l'œuvre, donc aux éditions la découverte qui vient de paraître et puis au bonheur des morts, merci beaucoup Adèle Van Rett. Merci à vous. Inconsolable, vient de sortir aux éditions Gallimard. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.